Bonjour, on est les orthophonistes du Franco-Sud. Je m'appelle Marie-Ange. Et je m'appelle Émilie. On aime s'amuser avec les sons. L'objectif de ces vidéos est de vous aider à faire les sons pour être mieux compris par tout le monde. Et à chaque vidéo, on va te montrer un tableau des sons et montrer où tu es rendu. Ensemble, on va commencer par regarder les parties de la bouche. Alors, la langue, sens la langue. Les dents, on fait un beau sourire et montre-moi tes belles dents. Et puis les lèvres, on peut faire comme un poisson. Alors, allons-y. Allons-y. Marie-Ange, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait travailler sur le son S comme la lettre S? Bien oui, Émilie. Ça, le son S, c'est le son du serpent. Petit serpent qui se promet. Et pour faire le son S, je mets ma langue derrière mes dents. Parfois, je vais faire un beau sourire pour montrer que je cache bien ma langue. Alors, je peux faire comme si je cache le serpent dans une petite cage derrière mes dents. OK? Alors, regarde. Je cache derrière mes dents et je fais... Bravo! Alors, tu vois, Monsieur Beaubourg, je vais fermer les dents et monter un petit peu la langue au bout. Et je souffler et faire... C'est cool, hein? Oui! Bien oui, tu as bien fait ça. J'ai bien entendu ton son du serpent. Alors là, on va le faire ensemble. Tu es prêt? Oui! Bravo! Excellent! Alors, moi, je veux te demander si tu entends le son S dans ces mots-là. Est-ce que tu entends le son S dans le mot CEL? Oui! Est-ce que tu entends le mot le son S dans le mot VIS? Oui, à la fin! Bravo! Est-ce que tu entends le son S dans le mot LUNE? Non! Est-ce que tu entends le son S dans le mot STYLO? Oui! Et est-ce que tu entends le son S dans le mot TABLE? Non! Non! Tu as raison! Bravo, Émilie! Alors maintenant, répète après moi! OK? On va faire le son S avec d'autres sons. Parfait! Parfait! Madame, des fois, quand je dis des mots avec le son S dans le mot TABLE, c'est un mot TABLE, c'est un mot TABLE. C'est un mot TABLE. Les gens ne comprennent pas. Est-ce que tu peux m'aider? Bien oui! Tiens, on va les mettre dans des mots. Alors, je vais te montrer une image et je veux que tu me dises qu'est-ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois, Émilie? C'est une TOURI. Ah! J'ai entendu TOURI. On dirait que la langue est sortie. Alors, tu souviens-toi, il faut cacher le serpent derrière les dents dans sa cage. Alors, on va faire SOURI. SOURI. Bravo! J'ai vu que tu sortais la langue et finalement, tu l'as rentré derrière tes petites dents. C'est parfait! Tu as fait un beau son S. Maintenant, voici notre prochaine image. C'est quoi ça? C'est une TAT. Ah! J'ai entendu TAT. Hum! Je crois que tu n'as pas soufflé d'air. Tu as mis ta langue à la bonne place derrière tes dents, mais je veux que tu souffles un petit peu d'air pour faire TA-S. SOUFFLE. Fais de l'air sur ta main. S-S-S-S. Parfait. Alors, on va dire TA-S-S. TA-S-S. Bravo! Un beau son de serpent. Et maintenant, notre dernier mot. Ah! Celui-là, c'est mon préféré. Je sais que tu le connais parce que tu vas à l'école. C'est un TAC à dos. OK. Hum! J'ai entendu TAC. Je pense que la langue est sortie encore. Regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer nos dents. Et mettre notre langue derrière les dents. Et on va souffler. On va faire le son S. Comme dans le mot S-S-S-A-C. S-S-S-S-A-C. Hum! On peut l'essayer encore. Alors, on va mettre le bout de la langue. Derrière les dents ici. Et on va faire comme un bol avec la langue. On ne veut pas que l'air va sur les côtés. Alors, on va souffler devant. Là, on va faire S-S-S-S-S. S-S-S-S-S-S-S. Bravo! Bravo, Émilie! Tu as bien fait ça! Maintenant, je voulais aussi te dire qu'on peut entendre le son partout dans les mots. On peut l'entendre au début du mot, comme dans le mot sauter. On peut aussi l'entendre dans le milieu du mot castor et aussi à la fin du mot, comme dans le mot cactus. Oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué. Merci beaucoup de ton aide. Bien, ça fait plaisir. Et merci d'avoir pratiqué leçons avec nous. Merci d'avoir travaillé avec nous aujourd'hui, les amis. Vous avez travaillé fort. Vous pouvez visionner cette vidéo encore ou toutes nos autres vidéos, soit à la maison ou à l'école, pour vous aider. Hum hum. Mais Émilie, je me demande si j'ai pratiqué, pratiqué, que j'ai besoin d'encore plus d'aide, mais qu'est-ce que je fais? Alors là, tu peux trouver une orthophoniste dans la communauté ou demander de l'aide à l'école pour voir si c'est possible d'avoir plus de soutien. Merci pour ta réponse. Pas de problème. Au revoir! Au revoir! Sous-titrage ST' 501